Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 4 versets 12 à 17 et versets 23 à 25 Frères et sœurs, nous savons que Jean le Baptiste préparait le chemin du Seigneur par l'appel à la conversion Il se définissait comme la voix de celui qui crie dans le désert Aujourd'hui, le Christ prend le témoin, c'est lui-même qui est à l'œuvre Il prêche le royaume et invite à la conversion Ces puissantes paroles sont accompagnées de signes et accomplissent ainsi les prophéties Notamment celles d'Isaïe chapitre 9 verset 2 Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière En effet, le Seigneur Jésus guérissait les malades Il réconfortait les désemparés Manifestait la miséricorde divine aux pécheurs Délivrer les captifs des esprits mauvais Et cela sans exception, sans privilège de personne Car il est venu pour tous Comme le confirmera Galates chapitre 3 verset 28 Il n'y aura plus ni juif ni grec C'est dire que le Christ Jésus prêchait avec autorité en paroles et en actes En manifestant à tous et pour tous la gloire de Dieu Cette gloire qui après avoir quitté le temple de l'humanité suite au péché d'Adam et Ève Redescend sur elle en la personne du Verbe de Dieu fait chair Quelle résolution ? Je n'attendrai pas passivement que les autres fassent avancer le royaume Je participerai à l'effort d'évangélisation dans mon milieu de vie Notre prière Seigneur Jésus-Christ Délivre-moi de la peur qui m'empêche de prêcher le royaume Ouvre l'oreille de mon cœur pour qu'elle soit plus attentive Éclaire mon regard pour qu'il devienne plus contemplatif Et transforme mes motivations ainsi que mes actes Pour qu'il témoigne de ta toute puissance et de ta miséricorde Quelles conséquences ? Le Christ nous conduit non seulement à parler de lui Mais surtout à vivre avec lui dans notre quotidien Plus de bénédictions Tout pour la gloire de Dieu Sous-titrage ST' 501